Hello tout le monde, trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode des pépites de Maxou. Mon invité du jour a presque le même prénom que moi, à une lettre près. Sauf que lui, il est champion olympique de fleuret par équipe à Tokyo en 2021. Il fait partie des athlètes déjà sélectionnés pour les Jeux de Paris 2024. L'objectif, c'est d'aller chercher la plus belle des médailles à la maison, devant le public français, au Grand Palais. En tout cas, je peux vous dire qu'il travaille très dur tous les jours pour ça. Bienvenue dans le quotidien de Maxime Potti. Hello mon Max ! Comment ça va ? Ça me fait trop plaisir de te voir. Moi aussi. Alors déjà, on a une petite anecdote directe là, je vais la balancer. Vas-y. Ce mec-là, moi je l'appelle Ken. Et moi je l'appelle Barbie. Parce qu'en fait, on a été le meilleur binôme, il faut le dire. Le meilleur, selon nous en tout cas, oui. Selon nous, à la présentation de JT, parce qu'on était en école de journalisme ensemble ici. C'était trop bien, de belles années d'ailleurs. Ouais, c'était trop cool. Bon écoute, on a beaucoup de choses à se raconter, parce que beaucoup d'années ont passé depuis. Le 29 mars, on t'a annoncé officiellement que tu faisais partie de la sélection officielle pour les Jeux de Paris de 2024. Qu'est-ce que t'as ressenti quoi ce jour-là ? C'était un grand soulagement. Honnêtement, toute la qualif olympique, c'était pas une partie de plaisir. Parce qu'on tirait plus, je pense, avec la peur de ne pas faire Paris. Enfin, c'était une peur qui n'était pas positive. D'ailleurs, tout l'enjeu psychologique, c'était de faire que ce soit positif malgré l'enjeu. Nous, les sélections, c'est tout le temps pareil. C'est là où on est dans la salle où je vais vous emmener pour l'entraînement. Et le coach, il nous dit rendez-vous telle heure, annonce de la sélection. Là, en l'occurrence, c'était après un entraînement. Donc l'entraînement, il ne ressemblait pas à grand-chose, honnêtement. Et là, il annonce les noms un par un. Et là, il faut faire preuve de beaucoup de pudeur aussi. Parce qu'on est une équipe, on est 12. Mais au final, il n'y en a que 4 qui font les jeux. Donc tu ne sautes pas, tu ne fais pas un « ouais », tu vois, comme ça. Tu restes pudique vis-à-vis de tous ceux qui ne sont pas sélectionnés. Il y a ce groupe d'entraînement qui fait qu'on fait un sport d'opposition. Et si on n'a pas de la qualité quand on s'affronte, on ne peut pas progresser. Donc en fait, le but, c'est de tirer le groupe vers le haut et de faire en sorte que, même en tirant les autres vers le haut, qui sont aussi nos coéquipiers mais nos concurrents, en fait, si lui, il est plus fort, moi, ça va me pousser à être plus fort. Et à la fin, on espère les 4 meilleurs pour aller faire une médaille. Emry, ça fait hyper longtemps que tu es en train de cette équipe de France, toi, de Fleuret. Masculine. Masculine depuis 2016. Depuis 2016. Non, qu'est-ce que je dis ? N'importe quoi. 2013. Ah, waouh ! Encore plus longtemps. Donc les gars, tu les connais par cœur. Surtout qu'il y en a certains, je les ai eus en club. Il y en a que j'ai entraînés depuis le poil franc jeune, comme Enzo depuis l'âge de 15 ans. Donc lui, je les connais. Rappelle-nous la sélection officielle du coup des 4 qui tireront cet été. Alors, les 3 pour l'individuel, ça sera Enzo Lefort, Julien Mertine, Maxime Potti. Et pour le par-équipe, Maximilien Chastané. Parlez-nous un petit peu de Max. Les qualités qui ont fait qu'aujourd'hui, il fait partie de cette équipe de France qualifiée pour les Jeux de Paris 2024. C'est un joueur. C'est quelqu'un qui a le sens du spectacle. C'est quelqu'un qui a un lâché-prise énorme quand il y a du public. Il adore ça. Cool pour Paris du coup ? Cool pour Paris, on verra. Ça sera un peu différent, je pense. Mais je pense que ça, ça va lui plaire. Ça va le surmotiver. Donc là, c'est ses qualités. Après, c'est un très bon escrimeur aussi. Mais c'est vraiment un joueur. Il aime piéger l'autre. Il aime jouer avec l'autre. Donc je pense que c'est sa force numéro un. Il va falloir qu'il travaille un peu son physique. Son physique à scrim. Et puis il va falloir qu'il reprenne un peu, qu'il retrouve cette manière de jouer avec l'autre en mettant des choses en place, qu'il soit un peu plus joueur. Et puis après, ça devrait le faire. À Paris, du coup, cet été, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Qu'est-ce que tu as envie de construire dans ces jeux ? Enfin, à ces jeux, qu'est-ce que tu attends de toi, en fait ? Le point de vue sportif qui cherche du résultat, il va te dire deux médailles d'or. Mais ça, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc en fait, là, j'essaie de me concentrer sur ce que je peux maîtriser, quelle attitude je vais l'avoir, quelles conditions physiques je vais avoir pour m'exprimer, quelle mentalité je vais avoir. Et moi, quand j'imagine Paris, je n'imagine jamais un adversaire, je n'imagine jamais personne dans le public, j'imagine juste le grand palais de l'énergie. Et moi, qui m'éclate et qui prends du plaisir. Et en réalité, je sais que toutes les compétitions où j'ai gagné, où j'ai fait des bons résultats, il y avait ce côté, je n'ai pas le droit de perdre au fond de moi, sans me dire au début de journée, je veux gagner la compète. En fait, le meilleur état d'esprit, c'est que c'est un sport de survie. Genre, en fait, je me dis, je vais être au grand palais, je vais commencer un match, et je n'aurai qu'une envie, c'est que ça continue. Si je perds, pardon pour l'expression, ils niquent mon plaisir. Parce que j'ai envie de continuer à tirer toute la journée dans cette salle. Et c'est cette mentalité-là que j'ai envie d'avoir, que ce soit en individuel, que ce soit par équipe, c'est de se dire, en fait, c'est tellement un plaisir, on a tellement travaillé pour tirer une compétition au grand palais, aux Jeux Olympiques à Paris, qu'en fait, je veux que ça s'arrête le plus tard possible avec la plus belle des médailles. Donc en fait, mon premier adversaire, je veux juste survivre. Et puis après, il y en aura un autre, et non, je ne veux pas que toi, tu arrêtes mon plaisir. C'est énorme. C'est bien, c'est hyper cool. Ça, c'est sur le papier. Après, le jour J, tu es là, tu arrives, tu vois, je ne sais pas comment ça va se passer. En tout cas, c'est ça que j'ai envie de mettre en place. Et c'est sur l'attitude que je vais me concentrer avant tout. Il y a moins d'athlètes au jeu qu'en Coupe du Monde. Physiquement, ce n'est pas la plus dure. En trois matchs, tu peux être médaillé olympique. Ça peut arriver très vite. Mais par contre, ce jour-là, bizarrement, personne ne se dit bonjour. C'est vrai ? Oui, il y a un peu... Tout le monde est plus ennu. Mais parce qu'on fait un sport qui est tellement peu médiatisé que tout le monde sait que c'est la chance. En tout cas, quand on a des ambitions de carrière mais même de reconnaissance, on sait que c'est ce jour-là ou jamais. Moi, en tout cas, je ferais tout pour que ce ne soit pas du tout ma motivation. Et qu'encore une fois, ma motivation, ce soit je suis là et j'ai envie de rester là et de tirer le plus longtemps possible et de kiffer. Dix ans qu'on m'explique les règles du fleuret. Dix ans que je ne comprends toujours rien. Et pourtant, j'écoute à chaque fois, mais je te dis, c'est trop dur. Donc là, au fleuret, c'est l'équivalent. Dans notre maillot, c'est ce qu'on appelle une cuirasse électrique. Donc ça correspond à la surface justement valable pour toucher, pour avoir les points. La technique, elle va partir surtout au niveau des doigts, ici. Parce qu'en fait, nous tous se jouons avec les doigts en réalité. Le but, c'est d'attaquer en premier au départ. Oui. L'attaque a toujours raison, sauf si elle est parée et que la riposte touche. Tout le jeu du fleuret, on est là et on cherche à savoir qui va attaquer en premier. Si jamais... Je fais une attaque. Tu me touches et que moi je touche aussi, c'est Maxine qui a attaqué en premier. Ce que je vous disais, il y a la surface valable et la surface non valable. C'est possible que Maxine, elle attaque en premier, mais elle me touche le bras. Moi, je fais une contre-attaque comme je disais où j'attaque après, en tout cas à retardement et je la touche. Et en fait, l'arbitre, il dit que c'est Maxine qui a attaqué. Elle a touché non valable. Donc mon action à moi n'importe pas. Pas de points. Remettez-vous en garde. Ok. Comme ça, c'est plus clair. Mais je crois qu'on ne me l'avait jamais expliqué comme ça. C'est vrai. Mais après, c'est juste que ça va tellement vite. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur Tokyo. Sur les Jeux de Tokyo, c'était tes premiers jeux. Comment tu les as vécus sachant que c'était quand même une ambiance particulière ? Les Jeux de Tokyo, je l'ai vécus comme l'aboutissement d'un chemin qui était long. Quand on gagne, c'est un soulagement. C'est un vrai soulagement parce qu'on a trop travaillé, ça a été trop dur. Quand le Covid arrive, on vient de gagner une Coupe du Monde, on est sur notre lancée et la qualif, elle bat son plein. C'est vraiment humainement difficile. On se prépare pendant un an ici à l'INSEP avec nos coéquipiers qui savent qu'ils ne vont pas faire les Jeux, qui nous accompagnent, qui eux progressent aussi à côté de ça. C'était humainement enrichissant mais difficile. Les Jeux, je l'ai vécu comme un soulagement d'être sélectionné. Je me suis dit que ça y est, je suis un olympien. Ça, c'était quand même une quête. Quand on gagne en demi au fond de moi, je me dis que je suis médaille olympique toute ma vie. Et puis quand on est champion olympique, c'est la consécration. On a profité, mais en vrai, on n'a pas profité tant que ça parce qu'on a tellement été enfermés dans une bulle, la prépa a été tellement dure qu'à un moment, on a dit, on est partis. On a même raté le grand événement au Trocadéro avec tous les médaillés. J'étais à Lisbonne, je venais d'arriver en vacances et en fait, je suis dans un centre commercial avec ma copine et tout. Et puis je vois des écrans télé, des drapeaux français, un avion qui fait bleu, blanc, rouge. Je fais, mais c'est le Trocadéro, c'est quoi ces images ? Et je vois tous les médaillés qui sont en train de faire la fête avec les Français. Et moi, je suis à Lisbonne. Je fais, mais attends, mais qu'est-ce que je fous là ? Mais parce qu'en fait, on avait tous prévu nos vacances, on avait gardé deux jours pour faire les trucs médiatiques et on voulait juste partir et revivre parce qu'avant aussi, dans la prépa, quand les gens commençaient à revivre avec le Covid, nous, on avait une telle pression d'avoir le Covid. Quand quelqu'un avait le Covid, toute la salle d'entraînement était fermée, personne ne se voyait pendant une semaine, ça foutait en l'air la prépa. Arriver au jeu, si on avait un soupçon de Covid ou qu'on n'était qu'à contact pendant 15 jours, on était en quarantaine, il y avait une telle pression. En fait, on était enfermés. Et donc, en fait, je n'ai pas vécu de plaisir vraiment sur ces Jeux de Tokyo. Et je pense, je n'ai pas été au niveau de performance que moi j'aurais aimé être. Et parce que, justement, le plaisir, en fait, je l'avais même à l'entraînement pendant un an sans compétition. Moi, j'avais besoin des compétitions. Et en fait, ça a fait que j'ai enfoué tous mes sentiments. Je me suis dit, il faut y aller, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et en fait, quand ça s'est fini, ça a explosé, j'ai lâché, je n'en pouvais plus. Ça s'est senti même pendant l'année après où j'ai fait ma pire saison de ma vie, où je suis sorti de l'équipe, tout ça. Et c'est un peu mon mantra de la prépa olympique pour Paris, c'est prendre du plaisir. Parce que je sais ce que je n'ai pas fait à Tokyo, donc je sais ce que je veux faire là pour Paris. Le Max, déjà, c'est mon coéquipier, enfin, mon colocataire de chambre depuis 2018, maintenant. Trop bien. Donc, on se marre bien en chambre. On se marre bien en chambre. Après, ce qui est cool avec Max, c'est que tous les deux, on respecte notre intimité, tu vois, enfin, on est devenus tellement proches que, je ne sais pas, on peut parfois rester dans notre piole deux heures sans se parler. C'est ça la vraie amitié, c'est qu'il n'y a pas de gêne. Ça, c'est vachement important parce que là, on va partir en trois semaines en Asie. C'est quand même mieux de se sentir à l'aise avec la personne avec laquelle tu partages ta chambre. Oui, et puis tu as besoin le moment aussi où tu es tranquille seule. Oui, oui, tu es tranquille, exactement, parce que le sport de niveau, c'est beaucoup mental. Tu as besoin d'être bien dans ta tête. Donc, non, avec Max, on rigole beaucoup. On écoute de la musique ensemble. Il est hyper cultivé, donc on peut parler de plein de choses différentes avec lui. Max, waouh, on a grandi ensemble. On a un an d'écart, donc on a fait toutes les compétitions ensemble. On a gagné ensemble. C'est un combattant, c'est un guerrier, c'est un mec qui vit aussi pour l'équipe de France, qui aime le maillot de l'équipe de France. Est-ce que tu peux partir quand je parle de toi, s'il te plaît ? Je ne sais pas quoi. Quel rôle il a, autant sur la piste qu'en dehors ? Sur la piste, il va beaucoup donner de l'énergie, en fait, vu qu'il vient du sport pro, il vient du football, il adore les rencontres par équipe. Du coup, il a vraiment ce truc du vivre ensemble et d'insuffler de l'énergie à l'équipe. Et en dehors, c'est un peu comme moi, c'est un peu le trou de lignons. C'est terrible. Sans blague. Et quand tu tires contre lui, qu'est-ce qui te donne du mal quand tu tires contre lui ? Ce qui est cool avec Max, c'est son intensité et la intensité physique. Sa raideur lui sert pas mal. Mais non, ce qui est cool, c'est que son intensité physique, tu sais qu'à n'importe quel moment, il est très explosif, donc à n'importe quel moment, il peut se projeter sur toi. Donc, tu es obligé d'être vigilant, de rendre vigilance de tous les instants. C'est ça qui est le plus intéressant quand on tire sur lui. Si tu gagnes à Paris en Indives, peu importe la médaille, qu'est-ce que tu ferais ? Je suis obsédé par un truc après les Jeux. C'est de le partager et de passer du temps avec mes parents, ma copine, mes amis proches. C'est mon obsession. Mes vacances, elles sont déjà calées. Je pars une semaine avec des amis, je vais voir mes parents, je pars avec ma copine. En fait, c'est partager ça avec mes proches. Moi, quand les gens me demandent souvent c'est quoi ta passion dans la vie et tout, je peux trouver des trucs, machin, mais en vrai, ma vraie passion, c'est de passer du temps avec les gens que j'aime. Et là, sur une année olympique, on est absent 130 jours par an, donc c'est beaucoup. Et moi, mes proches, ils me manquent et je sais qu'après les Jeux, j'aurai envie de passer du temps avec eux. Et quand est-ce que tu me rejoins dans le clan des journalistes ? En fait, après Paris, j'ai envie de continuer. J'espère jusqu'à Los Angeles si mon niveau et mon physique le veulent et le mental, mais je commencerai peut-être à être un peu plus hybride, à faire plus de vidéos, à vivre différemment ma carrière, mais toujours avec ambition. Et après 2028, je réfléchirai peut-être un peu. On va se remettre, on va faire le prochain binôme de Stade 2. Max et Max. Moi, c'est plus radio. C'est vrai. Parce que toi, tu as une tête de télé, moi, j'ai une tête de radio. Arrête, n'importe quoi. Et du coup, j'ai une tête de radio. Merci beaucoup, Max. Avec plaisir. J'ai passé une trop bonne matinée. C'était cool. Je te souhaite le meilleur dans les semaines qui arrivent. Et repose-toi aussi un petit peu. Et je te laisse le mot de la fin ? A bientôt pour les pépites de Maxou. Il est trop fort. Ciao !